Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver pour de nouveaux tirages concernant les signes du Zodiac. Il y a déjà 3 vidéos disponibles sur ma chaîne, donc j'ai commencé par les signes d'eau, donc poisson, cancer et scorpion. Et aujourd'hui je vais m'intéresser aux signes de terre. Je vais commencer par le taureau, d'accord, donc taureau, vierge, capricorne et on va commencer par le taureau. Donc si vous avez le signe du taureau en signe solaire, signe lunaire en ascendant, placement en Vénus et même en Mars ou en Jupiter, cette vidéo est pour vous. Je rappelle à toutes fins utiles que ces tirages sont des tirages généraux, ils vont parler à certaines personnes à certains moments et puis pas à d'autres. D'accord, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Allez, on ne va pas perdre plus de temps, on va se concentrer, d'accord, pour connaître les messages que l'univers tient à partager avec les natifs du taureau. Taureau et uniquement taureau, s'il vous plaît. Les taureaux, uniquement le taureau, s'il vous plaît. Quels sont les messages que l'univers tient à partager avec les personnes du signe du taureau, s'il vous plaît. Taureau et uniquement taureau. Partie. Trois cartes pour les taureaux, s'il vous plaît. Non. Trois cartes pour les taureaux, s'il vous plaît. Taureau, uniquement taureau, s'il vous plaît. On en a beaucoup. Taureau, uniquement taureau, s'il vous plaît. Merci. Taureau. Taureau, s'il vous plaît. Taureau. Merci. Alors, taureau, ouais. Donc, en me concentrant, c'est ce que j'avais perçu. Pour les taureaux, il y a des nouvelles, d'accord. Alors, des nouvelles dans le sens, il y a, pour certains d'entre vous, on parle de nouveaux contrats. Alors, c'est ce que j'entends. Nouveaux contrats, signatures, d'accord. On parle de biens immobiliers, de ventes ou d'achats. On me parle aussi de crédits accordés. J'ai ça. Ok. Alors, j'ai la carte du message ici. J'ai l'abondance, donc la richesse. Et le saut. Et moi, ce que j'entends ce soir, c'est le nouveau contrat, renouvellement de contrat, pour les personnes qui sont en contrat temporaire. On me parle fortement de biens immobiliers ici, de signatures, d'abondance, de nouveaux départs, d'un message, de documents qui font plaisir, qui apportent de la joie surtout et qui vous permettent de commencer quelque chose de nouveau. Voilà ce qu'on me donne comme premier message pour vous, les taureaux. On va continuer. On va aller un peu plus dans le détail. Allez. Trois autres cartes ici. Les taureaux. On est taureaux. Alors. Quels sont les messages de l'univers pour les natives du taureau ? Taureau est uniquement taureau, s'il vous plaît. Taureau est uniquement taureau, s'il vous plaît. Les messages de l'univers pour les taureaux. 3 cartes pour les taureaux, s'il vous plaît, merci, 3 cartes, 3 cartes pour les taureaux, s'il vous plaît, 3 cartes, alors, il n'y en a pas 3, mais je vais y arriver. Alors, pour certains d'entre vous, les taureaux, vous avez acté une séparation, il y a eu un divorce pour certains qui étaient mariés, il y a pu avoir aussi la vente, ouais, on parle de divorce ici, de séparation, de divorce, il y a des papiers en cours, des documents, des actes notariés, des actes, des démarches légales, clairement, alors, c'est pas pour tout le monde, encore une fois, donc, et on me dit que ça permet à certains d'entre vous, certains ou certaines, de repenser leur vie et d'aller de l'avant, d'accord ? Allez, 3 autres cartes pour les taureaux, s'il vous plaît, 3 autres cartes pour les taureaux, 3 autres cartes pour les taureaux, 3 autres cartes pour les taureaux, alors, j'ai l'impression que, alors, malgré, c'est ce qu'on me dit ici, hein, la carte ressort, il y a encore des blocages au niveau du mental ici, d'accord ? Beaucoup de blocages, il y a des personnes qui, effectivement, sont sorties d'une situation, mais n'arrivent pas à avancer, n'arrivent pas à laisser les choses de côté, sont bloquées sur cette situation, bloquées dans leur mental. Donc, il faudrait arriver à se reconnecter. Je sens une espèce de distance émotionnelle envers les autres, d'accord ? Mais aussi une espèce de distance émotionnelle envers soi-même. C'est bien de passer outre ses sentiments, surtout lorsqu'ils sont négatifs, à un moment. Mais il faut quand même les affronter, affronter ses émotions, d'accord ? Je sens beaucoup de négation dans le sens où, oui, j'ai souffert, il y a des situations qui m'ont fait du mal, etc. Je prends de la distance avec les gens, avec les événements, et je prends de la distance aussi avec moi-même, je prends de la distance avec mes propres émotions. Et ça, c'est pas bon, puisque vous perdez la connexion avec vous-même, ce qu'on me dit. Les taureaux, les taureaux, les taureaux, les taureaux, uniquement les taureaux, s'il vous plaît, merci. J'ai des notions de lutte, de blocage, ok ? Alors, je vois bien une séparation légale, donc on parle beaucoup de divorce ici, de divorce ou pour des personnes qui vivaient ensemble depuis longtemps, qui étaient paxées ou qui avaient une relation, un engagement depuis longtemps, c'est la fin. On parle de fin. On parle de conflit aussi. Il peut y avoir des, comment dire, quelque chose qui se poursuit en justice, un divorce, donc avec l'intervention effectivement de la justice. S'il y a des enfants aussi. Il y a une notion de déménagement aussi, de déménagement vraiment, de séparation physique dans le sens où on s'en va loin de cette personne, ou cette personne s'en va loin aussi pour éviter les conflits et pour mettre un terme totalement à cette situation, ok ? Il y a des personnes parmi vous qui effectivement sont bloquées dans leurs émotions et bloquées dans leur vie sentimentale, bloquées dans leur vie sentimentale. On parle aussi de sentiments, comme si quelqu'un en avait après vous, alors ce n'est pas encore pour tout le monde, on est en train de me dire ici qu'il y a quelqu'un qui ne vous parlez pas forcément, qui, c'est pas que cette personne vous en veut, mais cette personne, elle a du mal à vous cerner. Cette personne, elle pense que vous mettez des barrières autour de vous. C'est vrai que peut-être pour certains d'entre vous, vous essayez de prendre de la distance par rapport à vos propres émotions. Et puis, il y a quelqu'un autour de vous qui pense que vous mettez des barrières, qui peut vous trouver distante, on me dit, au féminin. Une personne qui peut vous trouver, alors si vous êtes un homme, ça s'applique à vous aussi, on me le dit au féminin, mais vous pouvez mettre de la distance, ok ? C'est peut-être pas ce qui vous, comment dire, préoccupe aujourd'hui, les affaires de cœur, on me dit aussi. Les taureaux, les taureaux. Alors, il y a un homme qui peut avoir des enfants dans votre vie, les taureaux. Alors, soit cet homme, pareil, vous mettez à votre sauce si vous êtes un homme, un homme divorcé, séparé, en tout cas, il y a la séparation marquée sur lui. Un homme qui a des enfants, d'accord ? Qui peut être dans votre vie, mesdames. Un homme qui a des enfants, qui prend de la distance aussi par rapport à vous. Moi, je sens que vous avez pris de la distance, cette personne a pris de la distance parce qu'elle a des enfants et parce que c'est quelqu'un qui a des responsabilités, d'accord ? C'est quelqu'un qui pense à vous, d'accord ? C'est quelqu'un qui sent aussi qu'il y a des blocages, que vous mettez plus de barrières entre vous deux aujourd'hui. C'est quelqu'un qui peut être mystérieux, qui ne dit pas tout, qui vous trouve aussi, vous, mesdames, mystérieuse. Il trouve que vous ne dites pas tout non plus. Pour certains d'entre vous, mesdames, vous avez aussi des enfants, d'accord ? Donc, c'est un petit peu compliqué, mais c'est comme si vous aviez des enfants, mais que cette personne-là, elle ressort plus... Alors, vous gérez mieux. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Pour certains, tous les deux, vous avez une famille ou des enfants à gérer, mais vous gérez mieux. Vous prenez plus de... comment dire ? Pas de distance avec vos enfants, mais vous prenez plus de distance avec la situation. Et je sens la personne en face qui est plus submergée par les responsabilités et le fait de gérer une situation familiale. J'ai des conflits, moi, autour de ces enfants-là. Il y a peut-être soit un divorce pour cette personne, ou en tout cas... Alors, un divorce, je pense que la séparation a déjà eu lieu, donc il peut y avoir des conflits au sujet des enfants, d'accord ? Ce qui oblige cette personne à prendre ses distances. Et des soucis au niveau de l'argent, des conflits, et des... J'entends des menaces concernant les enfants, ou tu ne verras plus tes enfants, ou on parle d'argent, de pension alimentaire. C'est ce qu'on me dit ici. Les taureaux, montrez-moi les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Les taureaux, seulement les taureaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Taureaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Taureaux et seulement les taureaux pour le mois de mars. Je ne sais pas rester trop, trop longtemps. Ok. Excusez-moi. Ok. Alors, cette personne-là, alors, c'est... Il y a quelqu'un dans votre vie, là. Enfin, pour moi, elle n'est pas physiquement, là, dans votre vie. Peut-être que vous êtes en contact ou pas beaucoup. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Ça, c'est clair et net. D'accord ? Maintenant, on me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de soucis. Des soucis aussi d'ordre, comment dire, d'ordre physique. Voilà. Une peine au niveau mental qui joue... C'est quelqu'un qui somatise, on me dit. D'accord ? C'est quelqu'un qui a du mal à dormir. C'est ce qu'on est en train de me dire. La nuit, c'est quelqu'un qui ne dort pas. D'accord ? Il y a des conflits avec, effectivement, une femme assez autoritaire. Donc, c'est quelqu'un qui sort comme un papa poule. Je ne sais pas si ça vous parle. Quelqu'un qui sort comme un papa poule, ici. Vous, vous sortez comme un peu plus pragmatique avec les pieds un peu plus sur terre. C'est pour ça que je vous dis que vous gérez mieux la situation. Et puis, j'ai quelqu'un d'encore plus pragmatique, d'autoritaire. Et qui sait ce qu'elle ne veut pas dans la vie de cette personne-là. Et qui traite, en fait, cet homme-là qui est dans votre vie comme un simple valet. capable de lui fournir ce qu'elle ou il demande. Je sens plus une énergie féminine ici. Mais vous adaptez. Pour moi, il y a des conflits. Et il est probable que ces deux personnes-là aillent en justice si ce n'est pas encore fait. Excusez-moi, je bute sur les mots puisqu'il y a beaucoup de choses qui me viennent. Et je sais de parler vite. Sinon, je ne peux pas parler trop vite non plus. Les taureaux, s'il vous plaît. Taureaux, pour le moins. De mars. Mais il est encore tombé. C'est quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités. Ça, c'est clair. Et qui va faire des efforts. Alors, pas forcément pour vous dans un premier temps. Et puis, ce n'est pas ce qu'on me demande. Mais pour lui-même. Et pour mieux gérer. C'est quelqu'un qui va arriver à un moment à moins se laisser submerger. Par les émotions, d'une part. Par le sentimental. Je pense que c'est quelqu'un qui est très attaché à ses enfants. Et du coup, qui peut paraître froid dans le sentimental peut-être. Mais qui est juste tellement attaché à ses enfants. C'est ce qu'on me dit ici. À un moment, c'est quelqu'un qui va se mettre à votre niveau aussi. Pour arriver à mieux gérer les choses. D'accord ? Alors, les taureaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Taureaux et seulement taureaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y a une histoire ici de... Bon, ça, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui n'est pas souvent chez lui. Qui peut passer du temps avec des amis. Qui ne dort pas souvent chez lui. Qui peut passer beaucoup de temps avec des amis. Je ne vois pas forcément d'amis féminines. Mais voilà ce qu'on me dit ici. Alors, ce jeu-là, il va dans des détails. Je ne peux pas tout dire. Mais alors, taureaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. En plus, avec les histoires de couvre-feu, hop, on ne rentre pas forcément à la maison. Voilà ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui se préoccupe beaucoup, qui travaille beaucoup, qui se préoccupe beaucoup de, comment dire, de sa sécurité financière. Ok. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est séparé, divorcé. D'accord. Vous êtes, mesdames, taureaux, vous êtes en contact avec un homme qui est séparé. Vous, vous êtes séparé d'un homme. D'accord. Il peut y avoir une nouvelle énergie qui arrive auprès de vous. Quelqu'un qui matche votre énergie. Alors, cette personne, elle peut faire des efforts. Ok. Je sens quelqu'un qui est avec ses enfants. Soit la personne est partie en vacances avec ses enfants. Soit vous n'avez pas de nouvelles de cette personne parce qu'elle prend du temps avec ses enfants. D'accord. Et c'est quelqu'un qui a du mal à gérer plusieurs choses. Dans le temps, elle peut éventuellement travailler sur son manque d'organisation ici. Et puis, matcher votre énergie pour arriver à mieux gérer les choses. On ne me dit pas ici si vous allez attendre cette personne ou pas. Vous pouvez aussi, vous, par l'énergie que vous avez aujourd'hui, une énergie carrée, posée, manifester, j'allais dire faire venir, manifester quelqu'un qui vous ressemble. D'accord. Donc, vous, vous êtes dans une énergie d'abondance. Même si, peut-être que vous ne le ressentez pas. Mais vous attirez. C'est le genre de personne que, si vous cherchez quelqu'un aujourd'hui, le genre de personne que vous cherchez, que vous allez attirer plutôt. C'est une énergie stable. Parce que c'est de la stabilité dont vous avez besoin dans votre vie aujourd'hui. Ok. J'ai quelqu'un qui dort beaucoup, qui dort beaucoup, non, qui ne dort pas la nuit, pardon, qui pense beaucoup à vous, plutôt, et qui ne dort pas la nuit. C'est ce roi de cœur-là qui est dans ses émotions. Alors, c'est peut-être un signe d'eau, ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, c'est quelqu'un qui a cette énergie-là d'être très sentimental, très émotionnel, très mélancolique. C'est quelqu'un qui pense beaucoup au passé, d'accord ? C'est quelqu'un qui peut ressasser encore cette rupture marquante qu'il y a dans sa vie. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne, elle ne vous aime pas ou qu'elle aime encore l'autre personne. C'est quelqu'un qui se sent meurtri. C'est quelqu'un avec qui il faut faire attention quand vous parlez, d'accord ? C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, quelqu'un qui ne dort pas beaucoup la nuit. Ok. Je pense que c'est quelqu'un qui, effectivement, avait une relation avec quelqu'un, avec une femme immature, on me dit. Pour ce couple séparé, on me parle d'une énergie un peu plus mature, de l'homme qui va prendre les responsabilités, qui passe du temps avec les enfants. C'est ce qu'on me dit ici. Et puis, des conflits avec une femme qui soit est plus jeune, soit plus immature, ok ? On me parle de conflits, de blocages aussi autour du foyer, de la maison. Alors, c'est quelqu'un qui ne passe pas beaucoup de temps à la maison. Cette personne n'a pas d'enfant et qu'elle est vraiment toute seule. C'est quelqu'un qui ne passe pas beaucoup de temps chez lui, ok ? Quelqu'un qui ne se sent pas bien chez lui, on me dit. D'accord ? Il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien chez lui. Alors, on me parle d'un bien immobilier là encore, ok ? Il y a une vente. Alors, pour le début du tirage, le message général, on parlait de vente de biens immobiliers. Pour certains, il y a un bien immobilier dont on veut se séparer, qu'on veut vendre et des démarches de la paperasse qui doivent être faites concernant ces choses-là. Mais on me dit qu'il y a un blocage. Et pour moi, le blocage, il se passe au niveau de l'autre personne. Du nex ou d'un nex. D'accord ? On me dit que vous aurez une invitation. Vous serez invité par cette personne. C'est ça, mon soupeux. On me dit aussi que ce qui bloque, ce qui peut bloquer dans votre relation ici, c'est la présence d'une tierce personne. Et pour moi, c'est la même personne. C'est toujours lié à la même histoire. Il y a des conflits. D'accord ? Il y a des conflits. On me dit aussi que pour certaines personnes, vous ne parlez pas ou très peu avec cette personne. Il y a pu y avoir une dispute entre vous. Je ne vais pas aller plus loin ici. J'ai pris ce jeu pour aller un petit peu plus dans le détail. Je vais prendre le tarot. J'ai dit que je ne resterai pas longtemps, mais je fais au feeling. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour moi, en tout cas. Les taureaux. Les taureaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Donnez-moi l'énergie, s'il vous plaît. Quels sont les messages de l'univers pour les personnes du signe du taureau, s'il vous plaît ? Taureau, ascendant, signe solaire, signe lunaire, dénonce, marge et j'écoute. Les taureaux, les taureaux, les taureaux. On parle de conflits. Il y a eu du conflit. Vous avez pu claquer la porte pour certains d'entre vous. Claquer la porte, tourner le dos et vous dire, je suis très bien toute seule. Finalement, je m'occupe de moi-même et puis ce n'est pas plus mal. D'accord ? Voilà ce qu'on me dit ici. On continue. Taureau. Taureau pour le mois de mars. Taureau pour le mois de mars. Taureau pour le mois de mars, s'il vous plaît. Merci. Il y a quelqu'un qui ne matchait pas votre énergie, je vous l'ai dit. Ce roi de trêve qu'on a vu tout à l'heure, il ressort ici en roi de denier. Vous attendez ce genre de personnes, d'accord ? Si vous étiez en contact avec une énergie immature auparavant, vous, du chevalier, voulez avoir ce roi de denier. Quelqu'un qui a votre niveau de stabilité, quelqu'un qui vous apporte de la stabilité. On me dit que vous pouvez très bien faire ça tout seul ou toute seule, mais si vous ouvrez votre cœur, si vous ouvrez votre... Laissez entrer quelqu'un dans votre espace, ce sera pour avoir quelqu'un de stable en face de vous. Dans le domaine professionnel ici, ce qu'on me dit, pardon, c'est qu'il peut y avoir des soucis dans le domaine professionnel, des disputes avec vos collègues. On vous dit ici et que vous avez envie de partir, vous n'avez plus quitté votre emploi, vous avez envie de tourner le dos, il y a des personnes à qui vous ne parlez plus, vous restez dans votre coin, vous vous isolez des autres. Encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, on me dit ici de continuer à bosser comme vous le faites et surtout de faire très attention à votre façon de travailler pour que personne n'ait rien à redire derrière, OK ? Et finalement, on vous voit comme quelqu'un de travailleur ou travailleuse, quelqu'un de, comment dire, de constant dans les efforts. On vous dit de continuer. Et si ce n'était pas le cas, parce que vous vous êtes laissé... vous avez laissé des personnes rabaisser ou abaisser votre niveau énergétique, en fait, et que vous avez été moins productif ou productive, on me dit ici, faites le nécessaire pour que votre travail soit toujours bien fait et qu'effectivement, vous pouvez en avoir assez de faire la même chose tout le temps. Vous vous sentez... Vous avez l'impression de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Vous faites les choses et puis finalement, ça ne sert à rien. Et puis, c'est répétitif. Et on me dit de continuer. Vous allez arriver aussi à un niveau où on reconnaîtra vos qualités, tout simplement, vos qualités professionnelles. J'ai un autre message qui me dit aussi que certains d'entre vous essaient de monter quelque chose, de monter une affaire pour pouvoir acquérir une certaine stabilité, sécurité matérielle par vous-même. Allez. Les taureaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Taureaux pour le mois de mars. Taureaux pour le mois de mars. C'est exactement ça. Moi pour moi. Vous essayez ici. Vous allez... Il peut y avoir... Vous pouvez vous associer pour créer quelque chose. Moi, je vous vois ici tout faire pour acquérir cette stabilité, cette sécurité matérielle pour vous-même. Donc là ici, je m'adresse aux personnes qui se lancent dans la création d'entreprises, etc. Vous pouvez essayer d'acquérir de nouvelles compétences ici. Ou je parle... Je pense... Je parle. Je vois une association. D'accord ? Une association. Il est possible pour vous de vous associer. Ça peut être un partenariat. On parle de partenariat qui va vous bénéficier plus tard. Vraiment professionnellement, là, les choses sont très bonnes pour vous. Matériellement, en tout cas. Les choses sont en très bonne voie pour vous, les taureaux. Taureaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. J'ai la justice ici. Il y a des conflits pour vous ici. La justice. La justice. Ouais. Il y a quelqu'un qui... Il y a peut-être... Alors... Il y a quelqu'un qui vous surveille. Quelqu'un qui pense peut-être... Si vous n'êtes pas... Vous n'avez pas entamé d'action en justice. Je l'ai vu tout à l'heure. Mais si vous n'avez pas encore entamé d'action en justice. Quelqu'un, en tout cas, il pense. Ou alors c'est vous. Soit vous espionnez. Pour avoir plus d'informations sur votre adversaire. D'accord ? Soit vous... Soit c'est quelqu'un qui vous espionne. Pour avoir des preuves contre vous, tout simplement. Ok ? Les taureaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Taureaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Les taureaux, vous choisissez de donner davantage à vous-même. De garder plus d'énergie pour vous-même. Vous avez assez donné pour les autres maintenant. Voilà. Vous avez aussi pu découvrir certaines choses. Et vous dire que maintenant, vous avez équilibré les choses dans votre vie. Vous avez beaucoup donné pour d'autres personnes. Et après ce que vous avez découvert, ma foi. Il est temps de vous concentrer sur vous-même. Et que ce soit vous la bénéficiaire de tous les fruits de vos efforts. Alors, la bénéficiaire ou le bénéficiaire. D'accord ? Vous pouvez être en contact avec quelqu'un aussi. Je vous ai dit. Vous pouvez y avoir une énergie autour de vous. Un homme stable. Alors, ça peut être une femme aussi. Stable. Qui arrive à bien gérer les choses, etc. Jusqu'à ce que tout se casse la figure. Ça peut être quelqu'un qui plaît beaucoup. Vous êtes méfiant par rapport à cette personne. Méfiant ou méfiante par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui plaît. Quelqu'un qui peut avoir plusieurs propositions. Ou vous ne sentez pas trop l'énergie. Vous avez des doutes sur cette personne. Alors, je ne vois pas forcément cette personne vous mentir. Mais je vois surtout vous avoir des doutes. Et effectivement, cette personne, elle a l'air de dire. Ah, c'est bon, je gère. Il n'y a pas de problème, etc. Jusqu'à ce que tout se casse la figure. Parce qu'effectivement, on ne gère pas tout. Et c'est peut-être cette personne-là aussi, parce que vous vous méfiez. Vous cherchez à avoir des informations sur cette personne, on me dit. Les taureaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Les taureaux pour le mois de mars. Alors, pour les personnes qui ne sont pas déjà en couple, les taureaux pour le mois de mars. Et si vous n'avez personne, vous êtes célibataire. On me parle ici d'une relation, pardon. Vous avez beaucoup d'amour, une très forte connexion avec quelqu'un. Cette personne, vous n'êtes pas forcément avec elle aujourd'hui. Il y a une très forte connexion. Pour moi, c'est des sentiments d'amour réciproques. Cette personne, elle peut avoir un choix à faire, ok ? J'ai cette dualité, là encore. Vous avez pu vous éloigner, parce que cette personne, elle a beaucoup de choses à gérer. Il peut y avoir quelqu'un autour de cette personne aussi, d'accord ? Là où vous vous dites, écoute, finalement, je suis mieux tout seul ou toute seule, d'accord ? Alors, on va essayer de ne pas dépasser. Les 30-20 minutes. J'ai fait long aujourd'hui. C'est au feeling, c'est comme ça. Il n'y a pas de calcul là-dedans. Donc, moi, je vous sens, les taureaux, tout seul, toute seule. En tout cas, pour les célibataires, vous vous méfiez. Vous dites, quitte à être seule, il vaut mieux ça, plutôt que de laisser entrer n'importe quelle énergie des personnes qui ne sont pas dignes de confiance autour de vous, ok ? J'ai un homme ici, ou une énergie masculine qui peut être un signe de terre, pas forcément. Quelqu'un d'assez terre à terre, quelqu'un qui peut plaire beaucoup, quelqu'un qui parle bien, etc. Quelqu'un qui attire, quelqu'un qui attire beaucoup parce que c'est l'image du mal dominant ou pas dominant, mais du mal qui a la tête sur les épaules, pardon, qui incarne la stabilité et qui, du coup, a plusieurs propositions puisque cette personne plaît à beaucoup de personnes. C'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. C'est quelqu'un qui peut jongler. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne jongle avec plusieurs personnes, mais c'est une personne qui a conscience de ses possibilités, en fait, et qui peut parfois en jouer un petit peu, d'accord ? Donc, cette personne, parfois, il faut, ce genre de personne, parfois, il faut qu'elle se casse la figure pour réaliser qu'à un moment, il faut juste savoir se fixer. On me dit qu'il y a quelqu'un qui peut revenir vers vous, d'accord ? Qui a des sentiments sincères, certes, mais qui ne sait pas trop dans quelle direction aller. On me dit que cette personne, elle a encore des choses à régler avant de revenir vers vous, si vous êtes séparé de quelqu'un à qui vous pensez. On me parle de, dans une situation sentimentale encore, vous avez tourné le dos à quelqu'un parce que vous avez le sentiment que cette personne a choisi peut-être quelqu'un d'autre ou son travail ou autre chose par rapport à vous. Vous vous êtes senti abandonné, comme dans la défaite. Pour certains d'entre vous, effectivement, quelqu'un est parti avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et il y a beaucoup de regrets par rapport à ça. Beaucoup de regrets et vous essayez de vous reconstruire petit à petit. Ce n'est pas pour tout le monde, d'accord ? J'ai des conflits ici. Il y a certains d'entre vous qui sont en justice, qui sont dans une situation au tribunal pour des raisons... Alors, on ne me dit pas ici, je ne vais pas fouiller. Ça peut être un divorce. Je n'ai pas la réponse ici. Je l'ai vue tout à l'heure ici. C'est pour ça que je le dis. Ça peut être autre chose. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous aussi, toujours de la méfiance. Quelqu'un qui vous observe. Quelqu'un qui sait de savoir ce que vous faites pour des raisons légales aussi, d'accord ? Pour des raisons financières, essayez de, je ne sais pas, on parle d'avoir accès à vos comptes bancaires. Essayez de voir, il y a une notion d'argent là-dedans, d'accord ? Et on me dit que vous avez décidé de vous prioriser. J'ai beaucoup d'informations qui fusent ce soir. Donc, n'hésitez pas à remettre la vidéo au début, de regarder lentement. Parce que, fouf, je ne peux pas tout balancer, sinon je resterai trop longtemps. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'informations qui viennent pour vous, les taureaux. Donc, retournez au début pour...